Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 46ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade World Band saison 2 et je l'ai dit super vite, je ne sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à le dire. Alors il faut qu'on se batte à 95 contre 249 et on va espérer que ça tienne, on va espérer clairement que ça tienne. Allez tuez les, tuez les, tuez les, il faut que vous les tuiez. Déjà un de moins. Allez dans vos gueules. Je n'arrive pas à les taper. On a énormément d'unités à fracasser donc là il va falloir donner tout ce que vous avez. On défend avec toute la fougue possible et inimaginable. Pour l'instant ça passe bien. Je ne fais aucun dégâts. C'est en train d'essayer d'avancer. Ça fait combien ? 20 morts on passe. Non mais arrête de faire cette technique. Ce n'est pas celle-là qu'il faut que tu passes. Allez. Allez, ça arrive encore. Nous on a 6 morts en face, ils sont à 37. Donc pour l'instant c'est pas mal, on a un score supérieur à ce qu'il faut. Poussez-vous bordel. Il faudrait vraiment que je fasse les coups vers le haut. Ils sont en train d'essayer de monter. Ça arrive encore ? Il y a des renforts qui sont arrivés j'ai l'impression. C'est pas plus mal mais... Faut que je puisse manoeuvrer. On va se mettre de l'autre côté, ça passera mieux. Que dalle, ça passera mieux. Poussez-vous ! Il y a 70 morts en face, contre 10. Donc on est 7 fois supérieurs pour l'instant. Faut que je puisse passer. Non merde ! Roh, je suis mal placé. Attendez-moi. Crevez pas. 9 contre 34. Donc il y a déjà 100 unités éliminées en face. Ce qui est très 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 bien. Allez ! Nouveaux ennemis sont arrivés. Tu m'étonnes, il y en a encore plein. Bon par contre, il faut vraiment que vous me laissiez de la place. Vite, j'en vais descendre. Mais descendre, c'est pas possible. Laissez-moi la place ! Tellement de la merde, mes unités. Et vite, il faudrait que je prenne mon arc. Je tire dans le tas. Oh là, il commence à avancer. Allez ! Allez, il commence à monter correctement. Sérieux ? GG les mecs ! GG GG ! Ouais ! Non je le passe. Allez ! Allez ! 15 tués, 9 blessés. Et en face, 101 tués, 55 blessés. BAM ! BAM ! Dans vos gueules ! Attendez. C'est l'air d'avoir perdu pas mal de ressources. Ça me fait penser que nous, il faut qu'on se régène un peu. J'upgrade un peu tout ça. récupérons un peu de... Oui ! Venez me sauver, les gens ! Venez me sauver ! Vous êtes magnifiques ! D'ailleurs, ma renommée a-t-elle monté ? 430, c'est pas mal. Vous êtes tellement magnifiques ! C'était qui ? C'était contre la rugaine ? Voilà. Donc du coup, là, il faut que je le suive. Comment ça, ils ont récupéré ? Comment ça se fait qu'ils ont récupéré le... Ah, c'est parce qu'il n'y avait plus personne ? Euh... Non, attendez, on va le reprendre. Parce que je l'avais pris. D'accord. C'est dommage, je l'avais pris, je pourrais récupérer... Ah, merde ! Du coup, on va se le faire stalker. Bon, on va considérer que le défi a été réalisé, parce que là, je commence à en avoir un peu marre. Sout que là, ils sont à 2000 contre 17. Ça va être très drôle, une fois qu'on chopera le... Attendez, camper, attendez-ci un certain temps. Contre la rugaine. T'as une tâche pour moi ? Ah, Nara, Keldelke et Sketem. Ok, Nara, Keldelke et Sketem. Oh, d'accord, ils ont pris Chariz. Ils ont pris Chariz. On va prendre Almar, du coup. Alors, on va aller à Sketem, pardon. Yolo, ça se poursuit. Alors, Keldelke. Keldelke. J'ai un Nara aussi. C'est où, tout ça ? Où c'est que c'est ? Ah, Nara, c'est Nara. Et Keldelke, c'est plus haut. Ok. Je vais me casser vite fait. T'es sérieux ? Grande salle de Dyrim. Il faut que j'aille à Dyrim. Mais ils m'ont même pas laissé le temps de faire la mission, quoi. Oh. Bon, je vais à la grande salle de Dyrim. Au passage. Non, c'est pillé. Et tout, c'est pillé, de toute façon. Se rendent au château. D'accord. Mais ils se sont tous cassés, évidemment. Parce que le temps que j'arrive, ils se sont tous barrés. Voilà. C'est quoi, ce jeu où on n'a jamais le temps de faire quoi que ce soit ? Pillé. C'est pillé. On va aller du côté de Burglaine. Il faut que je récupère des unités. J'arrive à contre Gerlunch. Évidemment, je ne vais pas recevoir mon fief. Bon. On va dire que c'était bon. Parce que là... Plus de place. En plus, ils sont hostiles à mon égard. Nombre de bandits. Tac. Je recrute des volontaires. Il faudrait que je vende des trucs aussi. Parce que là, si je fais une prochaine baston, ça ne passe plus. Tout ce qui est pourri, je vire. Toc. J'ai 21 512 deniers, ce qui est bien. Ce qui est très, très bien. Mattel peut monter de niveau. Quelles sont tes compétences ? T'es forte en quoi ? T'es hyper équilibré, en fait. En équitation, on est là. On va mettre en marchandage. C'est toujours bien le marchandage. Toc. On est à 89. Il en faudrait encore un peu. Une recrue. Oh, le traité entre les nords et des rodoques a expiré. 43 bandits montagne. Bon. Des bandits des montagnes, c'est pas non plus... En plus, ça fait tampon. Moi, je vais passer par la flotte. Pas forcément plus rapide, mais c'est plus pratique. Oh la vache, tout est misant. Là, j'ai une idée. Est-ce que j'ai pas la place de manœuvrer ? Allez ! On les explose. Allez, poussez-vous ! Il y a trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. GG tout le monde ! Ouais ! J'ai eu un blessé. Et du coup, il me donne un poulet. Voilà, recrété des volontaires. 5. On est à 95, ce qui est très très bien. Il nous manque juste, en fait, un point de commandement ou alors quelques points de renommée. Et ça sera bon. En fait, je me suis renseigné. C'est un point de charisme qui donne une place. Tous les 20 points de renommée, on en tient une place, je crois. Attendez, on va regarder le rapport. Je suis à 430. Taille du groupe, renommée plus 17. Ah non, c'est peut-être pas les 20 points. Enfin, c'est assez énorme. Et après, il y a le sens du commandement qui augmente bien. Mais pour augmenter le sens du commandement, au bout d'un moment, il faut vraiment énormément de charisme, ce qui nécessite énormément d'expérience. Et donc, pour choper de l'expérience, en fait, le plus simple, ou le plus simple entre guillemets, c'est de se choper un fief où je peux mettre des gugus en garnison. Donc, logiquement, un fort ou une grande ville. Je mets des gugus en garnison et je me balade tout seul sur la carte, en mode Conan le Barbare tout seul. et j'explose, en fait, les ennemis. Je me fais des grosses bastons tout seul, si possible sans crever. Bon, ça a été pillé. Si possible sans crever. Et ça me fait, grâce au fait que j'ai énormément d'ennemis en face de moi alors que je suis tout seul, ça me fait un gros bonus de renommée et d'expérience. C'est une façon de faire comme une autre. En l'occurrence, si je peux laisser des unités à Pagondur, ça peut être cool avec l'amélioration. Par contre, je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va camper. On va attendre un peu. Il faut qu'elle sera dépillée, la ville. Attendez. Chariz a été récupérée. Allemar aussi. Rah, moins 1036. C'est énorme. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de piquer le château de Veillard. Allemar ! Allemar, je veux bien ! Je veux bien ! Bon, du coup, on va pouvoir laisser plein de gugus en garnison à Allemar. Ah, peut-être que sa mèche a été pillée. Encore. Du coup, combien de me donnent Allemar ? Oh, merde ! Là, les rentes et les taxes, mon Dieu, que c'est énorme ! Ah oui, donc, il faut que je garde Allemar. Il faut vraiment que je garde Allemar. Ça, au moins, avec ça, je ne risque plus d'avoir de problème de fric. Bon, par contre, clairement, ils ne m'ont pas filé les endroits les plus pratiques. On a Pagundur, Emirim, Tatsamesh, qui est où ? Là. Et on a Allemar. Mais, mon Dieu ! Attendez, je suis où ? Ici. Pas tous les ennemis récupérés près de Allemar. Je sens qu'on va se caler à Allemar et on va attendre là. On va attendre là qu'il se crache chez nous. Gérer ce bourg. On va faire un poste de méchager. D'accord, ça, c'est pour me prévenir. Tour de prisonnier. Pour éviter qu'ils s'enfuissent. Poster une garnison ici. Alors, il y a combien de personnes en garnison ? Il y a pas mal de Pékin. Ce qu'on peut faire, c'est laisser un bon paquet de gingembre. Les améliorer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut tout mettre ? Je suppose qu'on peut tout mettre. Est-ce qu'on peut les recruter ? Non, on peut les prendre. Il va falloir que je me souvienne. Ce que je vais faire... Je me souviendrai jamais de tout. Je me souviens jamais de tout. A la limite, ce que j'allais dire, c'est que je prends en screenshot et je reviens. Et la prochaine fois que j'ai toutes les unités, bah... Enfin, la prochaine fois que j'ai besoin d'un groupe, je prends toutes les unités. Ou alors, je peux en laisser une partie. Ceux-là, ils sont combien ? Ils sont 80 ? Non, c'est pas mal avec ce que j'ai là. L'idéal, ça serait de mettre 150 Pékin, histoire d'être tranquille. Le bourg de Halmar semble pauvre et laissé à l'abandon. Attendez, c'est pas la définition de pauvre et laissé à l'abandon, ce que j'ai dans le budget domadaire. Ça, c'est plutôt riche à foison, là. A moins qu'il y ait des bourgs qui donnent énormément de plus, mais... Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser suffisamment d'unités pour monter à 150. En l'occurrence... Voilà. Je vais me donner 15, donc c'est à 95, déjà. Pour monter à 150, il faut que je donne... 20... 20, 20, 20, 20, et combien ? Les orbayetries, c'est cool. Attendez, je réfléchis. 20 et 50, ça fait 80. Il faut que je donne 80 unités. Non, mais non, c'est pas logique, ça fait 160. Il faut que j'en donne 70. Il faut que j'en donne 70, il faut que je tombe à 25. Bon, bah allons-y, alors. On va donner des... Je donne énormément d'unités, mais comme ça, on va pouvoir en récupérer plus tard. C'est pas forcément une mauvaise... Une mauvaise manœuvre. Voilà. Là, j'ai de quoi me balader. C'est pas des superbes unités, mais au moins... Voilà, 150. C'est chez moi, c'est peinard. On peut même tout poser. On va tout poser, sauf les héros. Comme ça, on va être hyper léger. Ah, ça fait 20 minutes. Ah, ça va changer un petit peu la donne. Là, ça va clairement changer la donne. Je me déplace à quelle vitesse ? 6.7. Donc là, j'ai n'importe quelle... N'importe quelle équipée, je peux la distancer. Alors, attendez. Ce qu'on va faire aussi... Tes compétences. Tiens, il peut aller dehors. L'enjeu. Chirurgie, c'est call. Équitation, t'es à 2. Faudrait que je mette des gugus qui ont besoin d'équitation. J'ai oublié de te mettre des points. Canasson. Ah non, c'est pas moi qu'il faut que je mette. Tu ne peux pas équiper cet objet ? Ah, c'est 3. Est-ce que tu peux mettre tes canassons ? Non. Bon, c'est vrai. Donc là, 168, c'est clairement très 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 bien. En plus de ça, on a énormément d'argent disponible. Ils m'ont fait peur. Il faut que je me refasse du coup des troupes. Ah, mais ça fait 20 minutes. Ah ! Ah ! En plus, c'est le dernier épisode que je vais pouvoir tourner aujourd'hui. Parce qu'après, je vais en vacances. Pendant quelques jours. La Myrine a été pillée. Je m'en fiche, c'est un village de merde. On va du coup arrêter là l'épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501